En quelques mots et de manière très succincte, le chef de piste est, si vous voulez, un petit peu le metteur en scène. Le metteur en scène de tout l'événement du sport équestre et spécialement du jumping, c'est-à-dire que lui revient la tâche de pouvoir, à sa guise, selon son imagination, selon sa créativité, etc., en tenant compte, bien entendu, de certains paramètres techniques qui peuvent être imposés par un règlement international, de pouvoir concevoir, de pouvoir dessiner, les tracés des parcours d'obstacles qui vont être proposés aux cavaliers qui vont concourir la compétition. Les éléments que nous prenons en ligne de compte sont bien évidemment le type d'épreuve. S'agit-il d'épreuve préparatoire, s'agit-il d'épreuve de vitesse, s'agit-il d'épreuve qualificative, s'agit-il d'épreuve de grand prix, etc., etc. Et en fonction de cela, on va prendre notre piste qui est totalement dénudée, et à partir de là, va, je dirais, se mécaniser dans notre tête, dans notre esprit, le chemin à parcourir, le tracé à appliquer par le chef de piste, et c'est ce qu'il proposera donc in fine aux différents compétiteurs. Alors mon parcours, ça fait maintenant 24 ans que j'officie en qualité de chef de piste. J'ai démarré très tôt. Je veux dire, la fibre liée aux courses designing, je l'ai eue, on va dire, à peu près à l'âge de 14 ans. Je me suis intéressé de très près, justement, à cette fonction. J'ai suivi beaucoup de chefs de piste. Moi, j'ai commencé comme équipe de piste, entre guillemets, des monteurs d'obstacles, je ramassais les barres sur certains événements qui étaient organisés dans mon propre centre équestre, etc. Et de fil en aiguille, je me suis rapproché de certains chefs de piste référents au niveau régional. Et à partir de ce moment-là, j'ai effectué des formations régionales, puis des formations nationales, ce qui m'a permis d'accéder au premier niveau, au deuxième niveau, au troisième et au quatrième niveau national, donc qui était le plus haut niveau proposé par la Fédération française d'équitation. Et en 2009, le premier grade international, en 2012, le deuxième et troisième grade, et en 2019, la plus haute distinction au niveau international de la FEI, c'est le niveau 4, le level 4. Je ne suis pas le chef de piste titulaire des Jeux Olympiques de Tokyo. Je suis dans l'équipe qui sera menée par le titulaire, c'est-à-dire mon ami Santiago Varela, donc un espagnol, qui, lui, est le chef de piste en titre et qui a constitué de très près son équipe, constituée de cinq assistants. Officiels, bien évidemment. Donc ça garde rapproché, si vous voulez. Et donc j'en fais partie, et je suis totalement réjoui de cette désignation. Et en plus, je suis bien évidemment le seul Français à pouvoir avoir la chance de participer à une Olympiade. à pouvoir avoir la chance de participer à une Olympiade. Et donc, je suis bien évidemment le seul Français